Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo tutoriel du Cabelfo qui te permettra de naviguer plus facilement dans l'EAV pour ton cours en ligne. Ton cours en ligne est complet et t'offre tout ce dont tu as besoin pour réussir. Cette vidéo tutoriel te montrera comment accéder au contenu du cours et à la description des tâches que tu auras à compléter. Il y a deux façons d'accéder au contenu du cours. La première façon, disponible dans la majorité des cours, consiste à cliquer sur l'icône « Contenu du cours » située dans la barre de navigation. Tu accéderas ainsi à la table des matières du cours, qui te permet de voir l'ensemble des modules et des unités qu'il comprend. Note qu'à chaque fois que tu te connectes à ton cours, tu reviens là où tu étais rendu au moment de ta connexion précédente. L'icône « Contenu du cours » te permet donc de retrouver facilement les différents éléments du cours. Si ton cours n'est pas modulaire, tu verras plutôt une table des matières comme celle-ci. Tu peux accéder aux différents éléments du contenu du cours en utilisant la table des matières située dans la colonne de gauche. Ensuite, tu peux développer les différents sujets en cliquant dessus, puis retrouver le contenu que tu cherches dans la partie principale de l'outil. La deuxième façon d'accéder au contenu est réservée aux cours modulaires. Ces cours contiennent généralement une grande case à la page d'accueil, suivie d'une série de cases modulaires. Quand tu glisses ta souris sur les cases, tu verras les noms des modules apparaître. La case centrale te mène directement à la description de la tâche sommative finale. Il est important pour toi de la consulter dès le début de ton processus d'apprentissage afin de connaître ton objectif final. Si tu cliques sur le bouton Explorer, tu seras amené directement dans ce module sans avoir à passer par la table des matières. Tu pourras choisir l'endroit où tu veux te diriger en développant les différentes cases, comme démontré ici. La présentation des cases peut différer, mais le fonctionnement reste le même. Dans les cours modulaires, tu peux passer d'un sujet à un autre en cliquant sur les différents onglets. Certains enseignants ou enseignantes vont aussi ajouter des cases pour faciliter ton accès au contenu en fonction des besoins de son cours. Pour réussir, assure-toi de bien suivre les consignes, de poser des questions, de suivre la progression et de consulter tous les sujets disponibles. Il est tout aussi important de compléter les tâches formatives que les tâches sommatives. Ensemble, elles te permettent d'acquérir les connaissances requises et de démontrer des preuves d'apprentissage suffisantes à ton enseignante ou enseignant. Bon succès dans ton cours en ligne avec nous!